Elle est considérée comme la première langue écrite de l'humanité, et pourtant, elle reste enveloppée d'un épais voile de mystère. Elle fut le moyen d'expression d'une vénérable civilisation, mère de tant d'autres, et pourtant elle est si peu connue. Elle est unique, elle est incomparable, elle est sumérienne. Salut les aventuriers, c'est Rick et Evie. Aujourd'hui, nous partons la découverte d'un des berceaux de la civilisation. Direction la luxuriante et onirique Mésopotamie. Nous sommes le 21 janvier 1852 dans l'antique cité de Ninive, au nord de l'Irak. L'archéologue irlandais Edward Inks et son collègue anglais Henry Raoul Linson conduisent des fouilles archéologiques. Ce qu'ils sont sur le point de découvrir va changer à tout jamais notre compréhension de l'histoire de l'humanité. En vérité, les deux chercheurs mettent au jour quelques tablettes d'argile couvertes d'inscriptions cunéiformes. A ce moment-là, Raoul Linson est le déchiffreur de l'acadien, une langue sémitique parlée du 4ème au 1er millénaire avant notre ère. Les deux savants pensent avoir trouvé une autre langue proche de l'acadien ou du Sith, une langue d'Asie centrale. Il faut dire que plusieurs tablettes de ce type avaient été découvertes en Mésopotamie les années passées. Personne n'était capable de les lire. Mais après la découverte faite à Ninive, la communauté scientifique se devait de percer leur mystère. Inks suggère qu'il s'agisse en fait d'une langue différente des langues sémitiques anciennes connues jusqu'alors. Mais en 1859, le scientifique français Jules Operte réaffirme qu'il ne peut s'agir que d'une langue Sith, comme l'avait pensé Raoul Linson. En 1874, Joseph Alevi écrit qu'il pourrait en fait être question d'un langage codé utilisé par les acadiens, un code qui serait alors indéchiffrable. Au 19ème siècle, il est encore difficile pour beaucoup de savants d'admettre que la première langue écrite de l'histoire ne soit pas sémitique. Il était impensable pour beaucoup de ne pas rester fidèle aux textes bibliques et beaucoup de chercheurs n'avaient d'autre but que de trouver des preuves que la civilisation était l'oeuvre des sémites. Finalement, Jules Operte, grand expert de la civilisation acadienne, propose que les textes découverts pourraient concerner un pays habité par un peuple non-sémite appelé Sumer dans les textes royaux acadiens. Il donne alors à l'écriture découverte à Ninive le nom de Sumérien. En 1889, Karl Betzoll et d'autres chercheurs admettent finalement qu'une autre langue que l'acadien pourrait être la première à avoir été écrite au monde, soit le Sumérien. Mais il faut attendre les travaux de François Thurot d'Anguin et de Pobel pour que soient publiées les premières traductions des textes sumériens, ainsi que la première grammaire sumérienne rédigée dans une langue européenne en 1923. Le Sumérien est une langue orpheline. On ne peut la rattacher à aucune famille de langue. Elle n'a rien à voir avec les langues sémitiques. Cependant, quelques chercheurs pensent que le Sumérien pourrait être lié aux langues altaïques. Cette langue fut probablement parlée depuis la préhistoire et écrite à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ, voire même avant. Il semblerait que les Mésopotamiens aient cessé d'utiliser cette langue de façon courante au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. En vérité, des peuples sémites sont rapidement venus s'installer en Mésopotamie, les Acadiens. Au départ, les deux langues étaient parlées autant l'une que l'autre. Les Acadiens ont appris le Sumérien et ont décidé d'écrire leur propre langue au moyen de la graphie cunéiforme, comme les Sumériens. Le cunéiforme, c'est cette graphie dont les signes ressemblent à des petits clous assemblés. Les Acadiens ont également rédigé plusieurs dictionnaires acadiens-sumériens. C'est grâce à eux que l'on a pu déchiffrer le Sumérien d'ailleurs. Pourtant, il apparaît que le Sumérien était à l'époque la langue officielle, celle des rois et de l'élite. Cependant, Sargon d'Acad, le fondateur du premier empire mésopotamien et premier roi acadien à régner sur la Mésopotamie, impose l'Acadien comme une langue officielle de son immense empire. Après la chute de l'Empire Acadien, un autre vit le jour sous le règne du roi sumérien Ur-Namu, que l'on nomme à présent l'Empire d'Ur III. Pendant plus d'un siècle, le Sumérien fut à nouveau la langue officielle de la Mésopotamie. Pourtant, il est difficile de déterminer si le Sumérien était parlé par toute la population ou seulement l'élite. En tout cas, on a rédigé à cette période des centaines, si ce n'est des milliers de textes en Sumérien. Après la chute de l'Empire d'Ur III, le Sumérien devient à tout jamais une langue écrite et non plus vernaculaire. Les gens ne le parlent plus qu'à Nippour, le centre religieux du pays. Le Sumérien devient en quelque sorte comme le latin dans l'Europe médiévale et moderne. C'est la langue des savants, la langue liturgique, de la science et de certains textes officiels. Jusqu'à la fin de l'Antiquité, seules les langues sémitiques restent puissantes au Proche-Orient comme l'Acadien, le Babylonien ou l'Araméen. Et pourtant, on écrit des textes en Sumérien jusqu'au 1er siècle de notre ère. Le Sumérien, la première langue écrite de l'humanité, fut donc employée pendant plus de 4000 ans. Il y a deux dialectes en Sumérien, le Emégir et le Emessal. Le Emégir est le dialecte principal. Il y a également deux façons d'écrire, le Un-Nun-Gal et le Dingir-En-Lil. Le principal est le Un-Nun-Gal. C'est une langue agglutinante comme le finnois ou le hongrois. Une phrase se compose ainsi « sujet » plus « objet » plus « chaîne verbale ». Pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble une phrase, voici un exemple. « Dou » qui signifie « construire ». « Mou » « dou » « il a construit ». « Mou » « na » « dou » « il a construit pour elle ». « Mou » « na » « ni » « dou » « il a construit pour elle ici ». Au départ, les signes ressemblaient au hiéroglyphe égyptien. Chaque signe représentant une chose précise. Ce mode-là fut employé jusqu'au 4ème millénaire quand l'écriture n'était utilisée que pour les comptes. A partir de la fin du 4ème millénaire, l'écriture fut progressivement employée pour exprimer toutes sortes d'idées concrètes et abstraites. Les signes ont été simplifiés. A partir de 2600 avant Jésus-Christ, l'écriture est purement et véritablement cunéiforme. Aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ, les signes sont particulièrement élaborés. On compte quelques centaines de signes en sumérien, mais le nombre varie en fonction de la période. Un signe vaut un son. Mais un son peut avoir plusieurs significations différentes. Ainsi, on doit écrire chaque son de façon différente pour différencier chaque signe son. Dans la translittération, c'est-à-dire la façon de transcrire le sumérien en écriture latine, on ajoute un chiffre. Par exemple, E2 signifie maison, mais E signifie E. On lit le sumérien de gauche à droite et de haut en bas. Si l'on peut identifier une langue, le sumérien, et un pays, Sumère, situé au sud de la Mésopotamie, on ne peut pas encore distinguer un vrai peuple sumérien. Pour les chercheurs, ceux que l'on nomme ainsi sont liés par une langue, une religion et un mode de vie commun. Pour ainsi dire, il n'y a pas que les Sumériens qui pratiquaient la religion de Sumère, ni n'avaient ce mode de vie. Les peuples sémitiques vivant en Mésopotamie avaient adopté les us et coutumes de Sumère. Sargon, le premier empereur originaire de Mésopotamie, un acadien, est le premier à s'autoproclamer roi de Sumère et d'Akade. Et ce titre sera conservé par les rois mésopotamiens pendant très longtemps. Les anciens ne voyaient pas les différences entre peuples de la même façon que nous. Très tôt dans l'histoire, les Sumériens se sont mêlés aux autres peuples vivant sur leur territoire, et c'est avec eux qu'ils ont forgé leur identité. Ils ont fini par délaisser leur langue pour adopter celle des Sémites, mais leur religion et leur mode de vie a façonné les peuples qui vivaient avec eux. En vérité, la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui a été forgée par les Sumériens. Aujourd'hui, on a retrouvé des centaines de milliers de textes écrits en Sumérien. La majorité d'entre eux ont été déchiffrés. Le Sumérien, la première langue écrite de l'humanité connue jusqu'à présent, fait toujours l'objet de nombreuses recherches approfondies. Il reste encore des textes que nous ne pouvons ni lire ni comprendre. À dire vrai, notre connaissance de la langue sumérienne est encore très tenue. Il n'y a pas beaucoup de méthodes fiables pour apprendre la langue en autodidacte. Toutes comportent des fautes ou des approximations. On connaît largement mieux l'ancien égyptien par exemple. Cependant, certaines universités proposent des cours de Sumérien comme Genève, Cambridge ou Tübingen. L'université de Strasbourg propose même un diplôme universitaire de Sumérien ouvert à tous et par correspondance, vous permettant de vous former efficacement à notre connaissance de la langue en deux ans. Car se lancer dans l'apprentissage du Sumérien est une aventure ardue. Mais il s'agit d'un lien extrêmement précieux nous reliant à nos ancêtres et à notre histoire à tous. La patience des chercheurs nous a permis de lire les lignes écrites par les premiers écrivains de l'histoire. Et après tout, savoir d'où l'on vient n'est-il pas primordial pour savoir où on va ? Afin de vous permettre de goûter un peu plus à la langue sumérienne, voici quelques mots. D'où, un mot ou une tablette. Doudou, mot au pluriel. Doub, tablette. Doub, doub, tablette au pluriel. An, le ciel. Ki, la terre. Dingir, dieu. Dingir, aîné, les dieux. Lou, mot. Lou, gal, l'homme grand, le roi. Lou, gal, aîné. Les rois. Oudou, mouton. Oudou, hi, a, mouton. Au pluriel. La vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez laisser un petit like, vous abonner et nous laisser un commentaire. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada